Nous sommes à samedi 2 décembre 2023. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Bonferret Télévision pour cette nouvelle édition d'information. Cela dit, au Nigeria, plus de 50 sénataires sur les 109 plaident sur la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'IOMOA infligées contre le Niger au lendemain des événements du 26G 2023. Ils estiment que les dites sanctions impactent l'économie du Nigeria et la population qui en souffre beaucoup. Un message fort a été envoyé à la CEDEAO avant la tenue prochaine du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévus le 10 décembre prochain. Plus d'autres précisions avec Abdelaziz Mahmoud. Les sénateurs du nord Nigeria se mobilisent pour la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'IOMOA infligées au Niger suite aux événements du 26G dernier dans le pays. Pour eux, ces sanctions impactent les citoyens et l'économie du Nigeria. Vos intérêts résident dans les intérêts des citoyens de notre pays et de son développement économique de façon générale. Les liens commerciaux entre les deux pays priment surtout votre considération. Le modèle de la démocratie dans le monde, c'est-à-dire les États-Unis, ont publiquement recommandé les nouvelles autorités militaires du Niger. La CEDEAO doit en faire autant. En cas de refus des autorités du Nigeria, Ahmed Boulatinebou en leur tête, ces sénateurs envisagent aussi d'autres alternatives. Nous possédons la majorité, plus de 50 sénateurs sur les 109 ZEV favorables. Nous allons convaincre les autres à joindre le mouvement afin d'amener la CEDEAO et lui au moins à lever les sanctions infligées au Niger. L'option militaire au Niger n'est pas abandonnée mais suspendue, rapporte le journal Jeunes Afrique. La CEDEAO a beau semble être dans l'impasse, elle n'envisage pas d'adopter une position plus conciliante à l'égard des poutistes, a affirmé Abdel Fattah Oumoussa, commissaire aux affaires politiques de l'institution. C'est certainement ce qui explique l'absence du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et du Niger lors du 9e Forum sur la paix et la sécurité en Afrique organisé le 27 et 28 novembre dernier à Dakar au Sénégal. Seuls les présidents démocratiquement élus ont été invités à cette rencontre, rapporte les autorités sénégalaises. Dans la foulée, la France procède à des manœuvres pour installer des troupes françaises au Bénin après que ces soldats aient été chassés du Burkina Faso, du Mali et récemment du Niger. Le 25 novembre dernier déjà, la France a fait un don de 20 véhicules tout-terrain au Bénin dans le cadre du partenariat franco-béninois en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui intègre plusieurs volets dont la formation, l'entraînement et les équipements. L'architecture de l'Alliance des États du Sahel prend de plus en plus forme à travers la mise en place de plusieurs initiatives accompagnées d'importantes décisions. A l'issue de la réunion des responsables de la diplomatie des trois États membres tenus à Bamako au Mali, des décisions ont été prises. Décision présentée au président de la transition malienne, le colonel Assimi Gwaïta. D'autres précisions avec Boubacar Amadou. Les responsables de la diplomatie des trois États membres de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger réunis à Bamako, ont pris d'importantes décisions qui vont renforcer l'architecture de cette organisation sous-regionale. Il y a essentiellement deux aspects, l'aspect économique et l'aspect développement économique. Les responsables de la diplomatie des trois États membres de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger réunis à Bamako, ont pris d'importantes décisions qui vont renforcer l'architecture de cette organisation sous-regionale. Il y a essentiellement deux aspects, l'aspect économique et l'aspect développement économique, qui par ailleurs est déjà pris en charge par l'autorité du Burkina Kogourma. Il y a le volet sécuritaire, qui relève du mystère de la défense et du mystère de l'intérêt, selon les pays. Et enfin, l'aspect financement, qui est un aspect très important. Et comme l'a dit mon frère, le ministre Diop, nous entendons être autofinancés, c'est-à-dire que nous entendons financer nous-mêmes nos activités. Nous ne demanderons rien à personne. Les pays qui veulent bien nous aider, ils sont les bienvenus, mais pas question pour nous de concevoir des projets ou des activités qui sont hors de la portée de nos capacités financières. Au terme de cette réunion, les activités de l'AES vont incessamment démarrer dans les domaines prioritaires. Les activités vont commencer maintenant, une fois que les organes seront connus, une fois que nous serons entendus sur les organes qui vont constituer l'osature de l'AES. Nous allons, chacun dans son domaine, définir les activités en indiquant les priorités, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on va dégager les priorités, pas seulement, on va définir une feuille de route, avec la possibilité d'une revue à mi-parcours, qui nous permettra de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à l'objectif fixé et les corrections à apporter. Parmi les priorités dégagées, figurent trois axes principaux, notamment la diplomatie, la défense et le développement. Ces conclusions ont été présentées au président de la transition malienne, afin de récueillir ses avis par rapport aux décisions prises et des conseils pour parachever ce document, qui permettra à l'AES de mener à bon port ses activités. Les responsables de la... Par décret du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, en date du 27 novembre dernier, le Niger a abrogé la loi anti-migration. Cette décision des nouvelles autorités du pays est appréciée à sa juste valeur par les structures et associations œuvrant dans le domaine. L'on note également la réaction de l'ONG J-Med. Détail avec Souleymane Soumane et Siraji Maman Nassirou. L'abrogation de la loi anti-migration du 27 novembre 2023 par les autorités de transition créée de véritables inquiétudes en Europe. Les Européens craignent l'arrivée massive de migrants subsahériens. À la suite de l'abrogation de cette loi, ici au Niger, la loi de demain 2015, inspirée par l'Europe, a toujours été décriée par les structures évrantes dans le domaine de la migration, à l'exemple de l'ONG J-Med. Bonne nouvelle quand nous avons appris que le président du CNSP, chef de l'État, a signé l'ordonnance relative à l'abrogation de la loi sur le trafic illicite des migrants. Cette loi, adoptée en 2015 par le Niger, a eu un certain nombre de conséquences négatives sur lesquelles nous avons eu, en tant qu'organisation de la société civile du domaine, à interpeller les pouvoirs publics. Le premier constat était que ça remettait en cause le principe de libre circulation consacré par les textes communautaires de la CEDAO. Les migrants qui se retrouvent au Niger, les ressortissants de la CEDAO, sont généralement ou disons très souvent bloqués à Agadez. voulant donc se rendre dans le nord. Donc on avait l'impression que Agadez était la frontière, en quelque sorte, du Niger, alors que les ressortissants de la CEDAO ont cette possibilité de circuler librement sur l'ensemble du territoire du Niger. L'application de la loi a provoqué une sorte de chasse aux sorcières des migrants dans le désert, dans les ghettos, etc. Cela a occasionné beaucoup de violations de droits humains. L'abrogation de la loi sur la migration illicite va beaucoup apporter des changements tant sur le plan économique que sur la question de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDAO. Aujourd'hui, avec l'abrogation de la loi, on peut dire que ça va être un nouveau souffle économique qui sera observé dans la région d'Agadez. Et de l'autre côté, nous espérons que cette abrogation soit une base, un déclic pour engager des profondes réflexions inclusives avec tous les acteurs, avec les populations concernées par la question, afin d'asseoir un mécanisme de gouvernance de la migration qui respecte la question des engagements du Niger au niveau international, donc des engagements en termes de libre circulation, des engagements en termes de protection des droits de l'homme, et également d'asseoir un système de gouvernance qui va aller dans l'intérêt du Niger et de ses populations. L'abrogation de la loi anti-immigration est perçue comme une réponse du gouvernement de transition militaire nigérien à l'Union européenne qui a coupé son appui financier au pays et pris des mesures ciblées contre les militaires au pouvoir. Elle intervient dans un contexte où les pays de l'Europe se mobilisent pour la création d'une union autour de la lutte contre le trafic illicite des migrants. L'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi a organisé ce matin au siège du Sénat une conférence débat axée sur le thème « Comment réussir le changement pour un Niger nouveau ? » La contribution financière de l'amicale des anciens élèves du LTDK de Maradi sera officiellement remise ce lundi 4 décembre 2023 au responsable du fonds de solidarité en guise de soutien aux actions du CNSP et de son gouvernement. Suivez le compte à lui. C'est à travers cette conférence débat que l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi entend contribuer à l'acceptation du changement dans notre pays depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger. Occasion pour le conférencier d'échanger sur le thème « Comment réussir le changement pour un Niger nouveau ? » et les différentes dimensions du changement. Le but de cette conférence c'était de donner aux participants les outils pour pouvoir comprendre déjà le changement comprendre quels sont les éléments essentiels qui interviennent dans un processus de changement et surtout de voir comment les mettre en pratique pour un changement au Niger puisque nous sommes dans un contexte de changement et donc ça va permettre, on va dire, de réussir cette phase. L'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi est pour un changement social de la population. Nous avons vu qu'à partir du 26 juillet les gens sont animés d'une manière ou d'une autre par une volonté de revoir ce qu'il faut pour que le pays avance. Et certains pensent qu'il faut donner seulement de l'argent et les penseurs disent qu'on peut acheter, par exemple, avec de l'argent, comme on l'appelle, les médicaments mais on ne peut pas se garantir la santé. Il y a beaucoup de choses que l'argent ne fait pas. Donc nous nous sommes dit, en tant qu'intellectuel on devrait apporter une contribution et une contribution de taille. Et ainsi nous avons fait recours à un de nos membres le docteur Maman Oumaru qui est spécialiste dans ce domaine-là on lui a dit de nous proposer un thème il dit dans ce cas, facteur présent il préfère faire sur le changement. Cette conférence a été organisée dans l'optique d'aider les Nigériens à comprendre, accepter, soutenir et accompagner le changement dans notre pays. Car pour réussir un changement il y a tout un processus à suivre et le Niger et sa population doivent suivre ce dernier. Une contribution financière sera remise le lundi 4 décembre 2023 à la présidence du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie par l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankassawa de Maradi. Le comité des jeunes et femmes de la région de Maradi a officiellement lancé ce vendredi 1er décembre 2023 les activités de la première édition du salon régional de la jeunesse de la capitale économique du Niger. La cérémonie a été placée sous la présidence du gouverneur de la région de Maradi le contrôleur général de police Issefou Mamal. Le compte-rendu est signé Raina Moussa et Ibrahim Amadou. 4 jours durant la région de Maradi brillera sous les projecteurs de la première édition du salon régional des femmes et des jeunes entrepreneurs. Ce salon a pour thème investir dans les compétences pour accélérer l'autonomisation de la femme rurale à travers l'entrepreneuriat sera l'occasion pour les jeunes et femmes de Maradi d'exposer, de vendre et de suivre des formations en lien avec l'autonomisation économique. Chers jeunes entrepreneurs oui je voudrais sonalement vous engager à prendre la place qui est la vôtre c'est-à-dire celle de leader prêt à mettre en pratique les enseignements reçus pour se faire amis jeunes entrepreneurs ayant donc tous prioritairement à l'esprit une préoccupation celle d'être utile à notre communauté. Aussi posons-nous cette question que je me suis permise d'emprunter au président John Kennedy et de paraphraser que puis-je faire pour mon pays et non pas qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. En répondant par l'action à cette question nous deviendrons forcément de meilleurs leaders et en conséquence contribuerons ainsi à notre développement personnel et à celui de la communauté. Il s'agit pour nous entre autres d'être aptes à relever tous les défis sans exception qui s'imposeront à nous. Soyez donc prêts à relever le grand défi qui nous attend toute cette année. Le directeur régional de la Chambre de commerce le président du conseil de ville de Maradi et le gouverneur de la région de Maradi ont dans leurs interventions respectives saluer l'initiative. Le temps chargé pour cette première édition est intitulé « Investir dans les compétences pour accélérer l'économisation de la femme rurale à travers l'entrepreneuriat cadre parfaitement avec nos idéaux et nos préoccupations du moment. » En effet, au Niger, les jeunes et les femmes représentent plus du tiers de la population et constituent donc un potentiel important de croissance économique durable. Cette importante proportion de jeunes dans la population nigérienne est un véritable atout nous en sommes conscients. Cette composante se voit limitée dans la participation active à la vie socio-économique du pays en raison de plusieurs facteurs d'entre autres des présenteurs sociaux-culturels d'insuffisance de revenus. Il suffit juste de transformer cette importante manne en croissance inclusive, participative, prospective et porteur du développement pour rendre le pays émergent. Au cours de la cérémonie du lancement du salon régional, une visite des stands a été organisée à l'intention des autorités pour qu'elles puissent découvrir la diversité entrepreneuriale dont regorge la région de Maradi. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferret Télévision. Très bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage